Bonsoir à tous, bonsoir, merci encore de votre présence et de votre participation. On est donc en conférence de presse post-fight d'Ares 22. Je vais d'abord commencer par vous annoncer les bonus de la soirée ainsi que les entrées avant de commencer à accueillir les combattants. Donc pour les entrées, pour notre première Araditas Arena, ce soir, nous sommes à 4000 entrées. Pour les bonus de la soirée, on a le bonus qui est Performance of the Night qui est attribué à... donc Fight of the Night qui est attribué à Sola et Mabob. On a aussi le bonus Soumission qui est attribué à Gisèle Moreira. Et on a le bonus Performance qui est attribué à Mélissa Hurtado. Donc voilà. On va commencer tout de suite à accueillir notre premier combattant qui est Patrick. Patrick, quel âge ? Et puis après, c'est le plus bonus. Patrick, je t'en prie. Vous allez venir Patrick. Patrick, est-ce que tu as une déclaration à faire avant de commencer ou tu préfères passer vos questions directement ? J'ai apporté mon bonus. C'est seulement ton premier combat, j'en avais à l'instant, t'es pas. Ok. Est-ce que tu... Non, j'en avais déjà, j'en avais tout. Ok. Première question ? Félicitations déjà Patrick. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta déclaration un petit peu après dans la cage et ce qui s'est passé cette semaine à l'approche de ce combat parce que effectivement, je crois que personne n'était au courant que le combat était un problème assez grave ? En fait, ma mentalité, c'est de... Le moment où tu acceptes de monter dans la cage, il ne faut pas se donner des excuses si tu perds du cas ou en parler avant ou après. Donc voilà, moi, je préfère rien dire. L'équipe de Canal+, c'était pour retourner un tournage. Donc c'était le mercredi ou c'était juste une semaine d'ici. Et en sortant de chez moi, une cabinet qui a complètement... une combatture sinistrée. Ma jambe droite était totalement condamnée. J'étais à l'hôpital, etc. Ils disaient que je ne pourrais pas combattre. Et que je devais faire une semaine d'arrêt complète. Tout le monde était au courant, même Canal+, ils ont été sympas de ne pas divulguer l'information. On a pris le risque de combattre en sachant que c'était un grappleur et que si maintenant je faisais un faux mouvement avec ma hanche, j'étais... C'est pour ça que j'ai vraiment pris une grosse distance et que j'ai pris mon temps en striking. Voilà, je pense que je n'ai pas voulu le dire par... Je n'ai pas voulu me trouver des excuses. Je l'ai dit après parce que peut-être ça allait sortir à un moment donné ou à un autre. Et voilà, je préfère être premier à dire être honnête. Si j'avais perdu, je n'en aurais pas parlé. Parce que j'estime que si j'accepte de monter dans la cage, j'assume pleinement mon choix. Et voilà, pour la deuxième partie, je pense qu'on est toujours en train de voir ce qui se passe dans le monde. Et c'était important pour moi de parler un peu de la réalité des choses. Et que quand on est dans Instagram et qu'on se like nos photos, qu'on like nos vidéos, qu'on like nos likes de boxeur, je pense que des fois ça fait du mal quand on a plusieurs publics à soirée et qu'on voit un enfant qui est sous des bombes ou sous des trucs comme ça. Donc voilà, on a tous vu ce qui s'est passé en Ukraine, mais ça se passe aussi en Palestine, au Congo, au Soudan, etc. Je ne suis personne, je ne suis pas quelqu'un vulnéaire que quelqu'un d'autre. Mais j'ai une petite plateforme et là il y avait une personne et je me suis dit je peux en parler. Et ça sera vu et ça sera retranscrit. Et je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux quand on voit la publication. même si des fois ça nous dérange un peu quand on est chez soi, dans notre quotidien et tout, mais de temps en temps en parler, je pense que c'est pas mal. C'est tout un tour de l'honneur, mais juste avant de passer le micro, c'est quoi la suite pour toi ? T'as une envie particulière ? Non, je n'ai pas réellement envie. Là maintenant, je pense que pour moi c'est de prendre l'expérience un maximum. Je suis passé le pro en janvier, je suis à 4 combats ici, 4 à 5, 3 à 4, et je compte enchaîner comme ça. Les gens parlent déjà de ceinture, enfin vous avez vu Main Event, c'est des mecs qui sont en combat de BFC. Je pense qu'on n'est pas dans la même dimension de carrière, je pense que moi j'ai encore quelques états, j'ai 23 ans. Eux, ils ont déjà fait leur chemin, ils vont peut-être aller à la UFC. Moi, je vais prendre les gens qu'on met sur mon chemin, je vais les éteindre, c'est tout. Merci. Bonjour Patrick, Olivier Voxnay. Je voulais savoir si tu avais motivé à prendre cette revanche, sachant que le premier combat, tu l'avais déjà vaincu assez rapidement. Ce qui m'a motivé, déjà c'est l'opposition de style, c'est un grave-là. Ceux qui ont peut-être pas pu, il fait aussi des invitations pour la RIS. Je l'ai tout de suite peut-être avec Baki qui a été invité, mais lui, il a déjà été invité. Et on sait que les grappleurs qui sont invités là-bas, c'est des bons grappleurs, qui sont bons au sol. Et du coup, ma vision, c'est que je vais devenir la meilleure personne de moi-même. Et pour ça, j'affronte des styles différents, des combattants différents, avec des palmarins différents. Et je sais qu'il y a un bon fonceur, dans tous ces combats, il a presque une majorité de finish. Et c'est souvent des solutions. Et donc c'est des oppositions de style qui sont intéressantes pour moi. Aller affronter un striker, vous savez ce qu'il va se passer, je vais striker, il va striker. Là maintenant, je voulais voir un peu comment j'allais défendre la lutte, etc. Je me sentais très bien dans le combat. Et donc maintenant, je me sens pas à passer à l'étape super jeune. Question suivante. Bonsoir Patrick, à messe pour Clip Chalamemar. Bon, ça fait 4-0 pour toi en quelques mois. On sait que tu avais annoncé 6 combats cette année. Quand est-ce qu'on pourra te revoir prochainement ? À la rentrée, tu l'avais dit. À la rentrée, je pense que là maintenant, mon corps a besoin de se reposer. J'ai enchaîné pas mal de combats, et puis c'est avec l'accident. Donc le corps a besoin de se reposer, de récupérer aussi les régimes à 50 kilos, à 70 kilos. Donc voilà, je pense que vouloir revenir à la rentrée, pour rester actif, faire 7 ans pour l'automne. Et puis voilà, c'est pas la... Et peut-être en faire encore un dernier en fin d'année, et peut-être ce sera une surprise. Ok, ça marche. Et concernant la catégorie lightweight, on sait qu'en avareur, tu combattais en moins de 77 kilos, c'est-à-dire que tu as été justement champion du monde. Comment tu te sens justement dans cette catégorie des moins de 70 ? Et est-ce que peut-être chercher 4 kilos plus bas, ça pourrait être une éventualité ou c'est chaud ? Franchement, voilà, on garde ça pour le privé, mais je fais assez de régimes. C'est des régimes qui sont conséquents. Et donc voilà, je pense que je suis déjà très grand dans la catégorie lightweight. Donc aller chercher ma catégorie featherweight. A voir, peut-être à l'UFC, et si c'est possible, je voudrais faire quoi ? Un mois de diète, ça veut dire que je ne pourrais pas combattre 6 fois par an. Donc là, c'est clair que c'est autre chose, et c'est une autre dynamique de carrière. A voir, pour plus tard, pour l'instant, je me construis des gages, je suis une manière pro, moi. Moussa, Marema, depuis ta signature à l'arrest, tu es comme un call-out, tu as Alphandarie, tu as Yvonne Harris, tu as déjà rencontré auparavant. Est-ce que tu as déjà un nom, franchement, moi ? Alors, ce qui est super sympa, c'est que, à l'heure, je vais prendre l'exemple d'Yvonne Harris. Dès qu'il y avait une idée qu'il avait gagné contre moi, j'ai proposé 3 fois pour la journée de défense. Du coup, ce qui est marrant, c'est que maintenant, je me fais call-out presque toutes les semaines par tous les combattants, par pas mal de combattants francophones. Alphandarie, je suis à 4-0, il est à 1-0 depuis le call-out, il ne s'est rien passé dans sa carrière, il n'a pas combattu. Là, je vais être à mon cinquième combat, je suis désolé, mais si maintenant, je vais avec je vais call-out Alphandarie, tout le monde va dire, « Ah, ok, il a mis call-out un mec, il n'y a qu'un combat pro. » Donc voilà, je pense qu'il devrait peut-être se concentrer sur sa carrière et combattre. Et pour les autres, quand vous vous demandez, vous ne vouliez pas, et maintenant, il y a la hype que vous voulez, donc moi, je connais, je sais comment ça marche de viser son professionnel, c'est de la fille. Dernière question pour moi, Patrick. J'imagine que l'objectif, ça serait quand même de pouvoir peut-être un jour obtenir cette ceinture à la reste, pas tout de suite, je sais que tu fais pas à pas, mais si tu avais une visualisation à peu près, ça serait d'ici combien de temps que tu aimerais bien viser le Dayton Show à la reste ? C'est pas nécessaire de le Dayton Show à la reste. Parfait. On s'est vise à combattre un maximum, et je veux dire bien où est-ce que je vais atterrir. De toute manière, mon coup de final, c'est IEC. Avant ça, c'est des états à l'intérieur. Donc, ouais, la ceinture de la reste, c'est pas du tout un objectif. C'est pas quelque chose que tu penses au sein de cet endroit, forcément. C'est comme ici. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a une question pour... Question pour Samy de Les Buxers du Dimanche. Déjà, félicitations Patrick. Merci. J'ai une petite question pour toi qui n'a rien à voir, on va dire, avec le MMA. Il y avait un certain Bacaré Sabacli qui était présent. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance hier aux élus de Paris ? Ben, le Bac, c'est la même génération. Je trouve que c'est assez sympa. J'ai l'impression qu'on fait un peu dans nos sports par respectif. On a un peu le même type de carrière. On est très jeune. On a une grosse exposition. On a aussi des femmes à faire parler qui peut paraître des fois de temps en temps comme l'arrogance. Donc, nous, on est juste jeunes et on dis ce qu'on pense. Et après, à la différence de ce que je pense des gens qui sont sur les réseaux sociaux, on monte dans la cage, on monte sur le ring et on fait le taf. Je pense que là, il y a un 16-0. Je suis sur une saison où je fais peut-être 10 ou 11 combats. Je n'ai qu'à des victoires. Je fiche un peu le monde, je suis 4-0. Il y a un vainqueur professionnel. On assume et on monte sur le tatami et on prouve. Et donc, je pense que c'est plus important et il ne vous reste pas à lui. Je crois que c'est la dernière question pour toi. Pour pas encore te féliciter, c'est une fois.